Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Porté par le rythme infernal des pelotons du Paris-Roubaix, de la Flèche-Vallonne, de Liège-Bastogne-Liège, du Tour des Alpes qui a souri aux Français Thibault Pinault et Romain Bardet ou encore du Tour de Romandie, je vous avoue les amis que je ne pensais pas mettre un pied à terre en ce mois d'avril. Et bien figurez-vous qu'entre deux courses avalées à plus de 45 km heure à la télé, j'ai chuté en ce qui me concerne à 12 km heure devant une boutique de vêtements de sport rétro dans le Marais parisien, rue des Blancs-Manteaux. Et là, en vitrine, un petit livre jaune de 240 pages aux éditions Chistera sur le cyclisme du XIXe siècle d'un dénommé Louis-Baudry de Saunier, le cyclisme théorique et pratique en 1893. Pourquoi ce livre est-il alors en vente ? Et bien parce qu'il s'agit du premier ouvrage de sport qui contient dans son titre le mot « cyclisme ». Et oui, attesté dans la langue française depuis 1889, le mot « cyclisme » aura désormais une vie éternelle, celle qui nous ramène bien sûr sur la route des plus grands champions du XXe et du XXIe siècle. Dans son livre de 1893, Louis-Baudry de Saunier nous livre tous les secrets d'un engin et d'un sport qui révolutionne la vie des hommes, car elle affirme que la femme, elle, n'est jolie que lorsqu'elle est dans son rôle naturel, celui de « campagne de l'homme », un peu comme le baron Pierre de Coubertin. Baudry de Saunier, qui était journaliste à l'hebdomadaire L'Illustration, très célèbre à l'époque, a toutefois une vision futuriste de l'usage de la bicyclette. « De tous les sports existants, alors que le Tour de France n'est pas encore inventé », écrit-il, « le sport cycliste semble devenir celui qui réunit le plus d'adeptes dans toutes les classes, parce qu'il convient à tous les âges et tous les goûts. » En revanche, Baudry de Saunier pense que c'est le sport le moins dangereux, car les chutes sont rares, conclut-il. Hélas, on sait que la compétition moderne, comme les courses amateurs, sont aujourd'hui des facteurs de chute dangereuses. La vitesse et la densité des pelotons, lors des sprints massifs notamment, occasionnent assez souvent des accidents graves, et la pratique du cyclisme sur route en fait un sport particulièrement exposé. En refermant ce livre passionnant pour remonter sur mon vélo, je me suis alors posé la question « Où en sera le cyclisme dans un siècle ? » La réponse est peut-être tout simplement à trouver du côté de Copenhague, au Danemark, où le vélo est roi, naturellement, et d'où s'élancera le prochain Tour de France. Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Radio Cyclo… Radio Cyclo… Radio Cyclo … Radio Cyclo …